A Koprivnica en Croatie, c'est une tradition depuis six ans maintenant, les oeufs de Pâques florissent aux quatre coins de la ville. A l'origine, un projet artistique à grande échelle qui invita une chasse aux oeufs géants dans les jardins des bords de la Drave. L'idée était de promouvoir l'art naïf auprès des touristes. Nous avons choisi de l'associer à une autre de nos traditions culturelles, la peinture sur eux. Nous souhaitions également venir vers le public pour ne pas l'obliger à visiter des galeries. D'où l'idée de créer ces oeufs géants et de les disséminer dans les espaces publics. L'art naïf est né à Clébine, au nord-ouest de la Croatie. Autodidacte et très primitif par définition, les artistes naïfs peignent des paysages, des vaches, des paysans, des poules et des coques. Le dessin très enfantin parfois touche par son innocence et trouve son relief dans la vigueur des couleurs. Dans notre tradition, à Pâques, on décore les oeufs et on les offre. Ce sont ce qu'on appelle des pisanitschés. Ils symbolisent la renaissance de la vie, l'arrivée du printemps. C'est un cadeau pour les enfants, les petites filles en raffolent. Inutile de chercher ces oeufs originaux dans vos jardins, les cloches croates n'ont pas prévu de quitter Koprivnica.